J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour les débriefs de la quatorzième étape du 105ème Tour de France victoire Victoire espagnole, il me semble que j'ai pas fait guère, j'ai essayé quel coureur qui a gagné mais j'ai essayé de passer à la CNT Julien Laphilippe II, on verra le classement après, bref une étape avec une échappée qui va se créer presque dès le début Un peu comme d'habitude, bon une étape accidentée comme on l'avait vu hier, on va voir la vidéo si vous l'avez pas vue Avec une échappée de 30 coureurs, de 30 coureurs d'entrée environ, ça a été mis en place par le maillot à poids du Tour de France Julien Laphilippe, c'est lui qui a lancé les hostilités en premier Et bon l'échappée va prendre jusqu'à 20 minutes d'avance Et un homme va partir à 35-40 kilomètres de l'arrivée, peut-être un peu moins, 30 kilomètres Jesper Steuven va avoir 2 minutes d'avance avant la dernière ascension Avant la dernière ascension Et il va se faire attraper dans la dernière ascension par le gagnant de l'étape, je m'en rappelle plus du moins Et Julien Laphilippe qui va attaquer, il aura attaqué 30 secondes plus tôt, à mon avis il aurait gagné Bref, et celui qui a attaqué va lever les bras, deuxième Laphilippe Qui, bon, a dit peut-être qu'il n'avait pas le moyen d'attaquer avant, pas grave Et après bataille entre favoris, personne ne va attaquer presque, à part Dumoulin Et Bardet va se faire lâcher, il faut arrêter Bardet, on dirait que c'est l'échepu, excusez-moi du mot Du maillot jaune chaque année, que ce soit Froome ou Garne Thomas, il va falloir qu'il arrête et qui l'attaque D'ailleurs je féliciterai un bien manager, Marc Madou, qui a dit la vérité Froome, il n'y avait pas participé de la rue Et il le dit, et j'aime bien ces gens qui ouvrent leur gueule pour dire la vérité Excusez-moi pour le maillot jaune, mais bon J'ai bien dit merci à l'histoire au vélo club, c'était pas normal Il l'avait déjà dit, mais bon, voilà, c'est pas normal qu'il faut qu'on y participe On va pas rentrer trop dans ces détails, on va voir maintenant le classement de l'étape On aurait pu avoir une victoire française, on l'a pas eu Et demain, une étape, après c'est les journées de repos, on voit le classement de l'étape tout fait Alors le classement Omar Freyley, voilà j'ai retrouvé le nom Qui s'impose devant Julien Laphilippe et devant Jesper Steuven Troisième, à noter, deux Français encore dans les dix premiers Avec Nicolas Edé, septième, Elian Calmejean, huitième Ça fait donc trois Français, avec Thomas Le Rennes qui avait attaqué Et qui finit donc dixième de cette étape Noté Peter Sagan aussi, quatrième, j'avais oublié de le dire Très bonne étape de Peter Sagan, je pensais qu'il allait lâcher Mais non, en plus, il est dans l'échappée Voilà pour le classement de l'étape, les amis Alors pour les porteurs de maillots distinctifs On prend les mêmes et on recommence À part pour le dossard rouge de la combativité Que c'est Jesper Steuven Qui va avoir le droit à ce dossard rouge, logiquement Et bon, le maillot vert, Peter Sagan Maillot jeune, Garin Thomas Maillot à poids à Julien Laphilippe Et maillot blanc, notre ami Pierre J'ai oublié, la meilleure équipe La team Astana, j'oublie à chaque fois de le dire Bref, voilà, ça s'est affiché de chez vous Une étape dite accidentée, moi je dirais de montagne, pourquoi pas On arrive demain chez Lignan, calme jeune Le courant de la team directe énergie Une étape longue de 181,5 km Avec 3 difficultés sur cette route Une côte de 3ème catégorie Elle fait 3,1 km La 5,9% de maillot Kilomètre 9, direct Après 1 km 64,5 On va avoir une côte Le col dossier 10,2 km à 4,9% de moyenne Pas beaucoup Mais bon, voilà, quand même à 928 m d'attitude Un sprint intermédiaire qui n'a plus d'enjeu Parce que aussi, Peter Sagan ne se baisse pas Ou n'abandonne, ou se fait discafier Il ramènera le maillot vers sur Paris Ou ne rentre pas dans les délais Parce que je pense qu'il va rentrer dans les délais Sprint intermédiaire au km 21,5 Et le pic de nord 12,3 km à 6,3% Pas de moyenne Pas très Pas très pentu Pour un col première catégorie L'autre c'était deuxième catégorie J'ai oublié de vous le dire Et une descente après jusqu'à l'arrivée Avec un peu de plat à l'arrivée Voilà Et l'arrivée à Carcassonne C'est l'étape entre Milo et Carcassonne Alors les amis J'espère que cette vidéo vous aura pu mettre un maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo Salut Petit chapelle